... Qu'est-ce qu'ont exprimé les Français dans ce grand débat ? Ils ont voulu nous dire, un, il faut que les impôts baissent, deux, il faut que le travail paye. Moi, ce sont mes deux obsessions à la sortie de ce grand débat. Nous avons fait la proposition, le mouvement La République En Marche, que je représente, a fait la proposition de baisser, de supprimer la taxe d'habitation pour l'intégralité des Français. Parce que je pense que c'est une mesure qui est attendue par les classes moyennes. J'ai aussi proposé que l'on puisse revenir sur la sous-indexation des pensions de retraite par rapport au niveau de l'inflation. On pourra discuter du seuil, mais je crois que c'est un geste qu'il faut apporter aussi pour les retraités. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le pouvoir d'achat ? Baisser les impôts, on en a parlé, nous avons commencé à le faire, la taxe d'habitation, les charges sur le travail, nous avons défiscalisé les heures supplémentaires. Quand il y avait l'ISF, est-ce qu'il y avait moins de chômage dans notre pays ? Non, c'est tout le contraire. Mais quel caricat ? Mais M. Guérini, c'est une caricature. Je ne vous ai pas coupé. Mais vous avez raison. Quand il y avait l'ISF, est-ce qu'il y avait plus de pouvoir d'achat pour les plus modestes ? Je ne crois pas. Quand il y avait l'ISF, est-ce qu'on créait plus d'emplois ? Je ne crois pas. Notre politique, le choix que nous avons fait, c'est de faire en sorte que les ménages les plus aisés puissent effectivement investir dans les entreprises de ce pays. Nous avons été la majorité qui a investi dans le budget des forces de l'ordre pour qu'on puisse embaucher. On a mis fin à une diète totale de l'embauche de policiers et de gendarmes. Plus de 10 000 policiers et gendarmes dans le mandat. Nous avons voté des lois à l'Assemblée nationale pour justement mieux lutter contre les casseurs. Je ne peux pas me résoudre, effectivement, à ce qu'encore en 2018, il y a 6 personnes par jour qui soient mortes, noyées dans la Méditerranée. Je ne peux pas me résoudre à avoir un système européen où les personnes qui demandent l'asile sont renvoyées comme des balles de ping-pong d'un pays à l'autre. Vous venez de prononcer le mot qui manque depuis plusieurs minutes. C'est le mot de l'Europe. Parce que si nous voulons justement trouver des solutions pour la transition écologique, c'est au niveau européen qu'on pourra le faire le plus efficacement. C'est justement comme ça, en mobilisant les énergies. C'est toujours la même chose dans ce type de débat. Je suis accusé à ma droite d'être trop laxiste. Les mêmes qui ont supprimé 13 000 postes de policiers dans le mandat de Nicolas Sarkozy. Et puis, à ma gauche, d'être au final trop autoritaire. Alors même que nous avons apporté des réponses. Quel gouvernement a pris en un mois de temps la décision d'apporter 10 milliards d'euros de réponses ? Vous en aviez pris au moins... Ce soir, en conclusion, moi je voudrais passer aux téléspectateurs et aux auditeurs un message. Le 26 mai, allez voter. Quelles que soient vos conditions, allez voter. Parce qu'on voit que les choix démocratiques que nous faisons, nous le voyons avec nos voisins britanniques, nous avons peu parlé du Brexit ce soir, ça a des conséquences dans la vie quotidienne des Européens. Donc ne laissez pas les autres décider pour vous-mêmes. Nous avons trop besoin de l'Europe. le 26 mai, allez voter. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?